Vous allez sélectionner la totalité du paragraphe avec sa balise, parce qu'on va modifier la taille du caractère, peut-être même la police, on ne sait jamais, on va voir. En tout cas, la taille du caractère, c'est bien, on va modifier ça. Et on veut modifier aussi la balise de fin de paragraphe. Si on oublie de la sélectionner, ça va être foireux, on va se retrouver avec une balise de fin de paragraphe à laquelle est assigné un caractère avec une certaine taille, c'est le générateur de problèmes dans InDesign. Donc, vous allez maintenant dans la palette des caractères, menu type, caractère en anglais, évidemment, menu texte, caractère. On ne va pas, évidemment, dans la palette des styles de paragraphe, parce que si on modifie le corps du texte, ça va modifier tout le texte du document. Nous, on veut juste manuellement faire l'aspect du titre, à quoi le titre va ressembler. Et une fois qu'il sera fait, on créera peut-être un paragraphe pour les titres. Alors, ce sont les titres principaux ici de début de chapitre qu'on va faire. Donc, on va aller faire ça. Faites apparaître la palette caractère, mais également la palette paragraphe, qui est juste en dessous. On va avoir besoin des deux, je pense. Palette caractère et palette paragraphe. Donc, les styles de paragraphe, je vais même fermer la palette ici, je n'en ai pas besoin. Alors, on va faire en sorte que le texte ne colle plus sur la grille de ligne de base. Parce que voilà ce qui va se passer. Dès qu'on va commencer à augmenter, ne fusquant un peu, la taille du caractère, le texte apparaît sur une ligne sur deux, vous voyez. Parce qu'il a une taille qui est juste prévue pour se coller sur les lignes. Et dès qu'on le fait trop grand, voilà, on a un interlignage de texte 120% de la taille du caractère, 120% de 19 points ici, c'est 22,8, qui ne correspond plus au 21,6 d'espacement de nos lignes, de la grille de ligne de base. Donc, on a vu que dès qu'on essaye d'augmenter la taille du caractère, on a un titre qui se met une ligne sur deux, c'est foireux. Donc, dans la palette paragraphe, vous avez ici la possibilité de dire que le texte actuellement sélectionné, là, ne doit pas se coller sur la grille de ligne de base. Dès qu'on clique là-dessus, vous allez voir que ce problème de une ligne sur deux disparaît. Mais bien sûr, le texte n'est plus collé sur la grille de ligne de base. Mais ce n'est pas grave. Cette grille, là, ces lignes horizontales, elles sont là pour le corps du texte, pour le texte principal du document, pas pour le titre qu'on est en train de faire. Le titre, on n'est pas obligé de le faire coller sur la grille de ligne de base. Sinon, on ne s'en sort plus.